Les fausses confidences Et qui ensuite met quand même trois actes A accepter cette idée d'être amoureuse Voilà Ça pourrait s'appeler la fausse suivante Parce que ce jeune homme dont elle tombe amoureuse Dorante n'est pas un vrai intendant Il se fait passer pour un intendant pour essayer de la rencontrer Mais c'est un faux intendant comme il y a une fausse suivante Ça pourrait s'appeler le triomphe de l'amour Certainement, pourquoi ? Parce que le personnage de Dubois Qui est un valet dans la pièce Mais qui est un double de Marivaux Un double de l'auteur manifestement Est vraiment une sorte de philosophe Il le dit lui-même Tout doit céder à l'amour Donc c'est vraiment ça Arriver à faire à travers des subterfuges À travers l'intrigue À travers un travail psychologique, mental C'est d'arriver à faire triompher Un sentiment amoureux que vont vivre deux personnes Qui ne sont pas faites l'une pour l'autre Puisque l'un est pauvre et l'autre est riche Voilà, en gros c'est ça C'est ça les fausses confidences Moi quand j'en parle comme ça Avec mon équipe Puisqu'on est déjà en train de quand même rêver dessus Je dis que c'est une pièce américaine D'une certaine manière Parce que finalement À travers ce qui se joue là-dedans Il y a une forme de triomphe du libéralisme Mais au bon sens du terme C'est-à-dire que pour être heureux Il vaut mieux être amoureux et riche Voilà Et que tout est permis surtout Que rien ne doit se mettre en travers De cette faculté au bonheur De cet appel au bonheur De cet appel à l'amour Et de cet appel au bien-être Alors je dis C'est effectivement C'est sans doute ce qu'on pourrait rêver de mieux Comme une forme de réel humanisme Du libéralisme Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo